Ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va encore parler de la canne et évidemment à la veille de l'entrée en liste des aigles de cartage de la Tunisie, je tenais à faire le bilan de la Tunisie, est-ce que la Tunisie a une chance pour cette canne, est-ce que 20 ans après la canne sourira à nouveau aux aigles de cartage, en tout cas on va essayer vraiment de briefer cette équipe de la Tunisie, de la présenter à ceux qui la connaissent pas, c'est vrai que la Tunisie n'est pas vraiment un favori de la canne, c'est plus un outsider favori, c'est vrai que la Tunisie peut être tantôt présentée comme un favori, tantôt présentée comme un grand outsider, mais c'est vrai que c'est jamais la Tunisie qu'on met en premier au moment de désigner les favoris de la canne et je trouve que c'est quand même un très bon rôle pour la Tunisie, la Tunisie a toujours été comme ça, ça n'a jamais été une sélection remplie de stars, ça a toujours été une sélection au style de jeu très défensif, très humble, on a souvent battu des grosses équipes en jouant humblement dans des moments où l'on ne nous attendait pas, mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup déçu dans des moments ou dans des matchs où on nous attendait vraiment au tournant, comme lors de la Coupe du Monde 2022 où on a finalement déçu, donc c'est vrai que cette équipe de la Tunisie a cette singularité, c'est vrai qu'il n'y a qu'en Tunisie que ça existe, on a tendance à battre les grosses équipes et à perdre contre les équipes un peu plus modestes, mais ça c'est évidemment dû à notre style de jeu défensif qui fait qu'on est incapable de proposer de l'animation offensive, de la domination face à des équipes a priori plus faibles, mais ça évidemment on va y revenir. On va commencer par dresser le bilan de l'année 2023 de la Tunisie pour savoir comment les aigles de Carthage se présentent en Côte d'Ivoire, alors le bilan d'année 2023 il est plutôt positif, c'est 12 matchs en 2023, 7 victoires, 3 défaites et 2 nus, il y a eu la défaite face à la Guinée équatoriale, il y a également eu la tournée asiatique qui a été un désastre pour les hommes de Jalal Khadri avec ses deux défaites face au Japon et face à la Corée du Sud, dans lesquelles on a clairement vu que la Tunisie avait encore du travail pour pouvoir rivaliser avec les grands d'Asie, parce que c'est vrai que contre l'Australie à la Coupe du Monde on avait eu aussi du mal, donc avant de vouloir gagner la Cannes, c'est vrai que l'expérimentation asiatique, ce stage en Asie n'a pas été forcément bénéfique, mais il nous a permis d'apprendre des choses sur nous-mêmes, c'est qu'on n'a peut-être pas encore le niveau requis pour battre des sélections asiatiques de Oran, mais en tout cas, clairement cette victoire en 12 matchs c'est un bon bilan, mais on y reviendra après, le sélectionneur est malgré tout critiqué, même si le bilan de l'année 2023 est plutôt positif. Les dernières Cannes, alors aussi il faut en parler, parce qu'évidemment on aborde une Cannes, donc pour mieux aborder une Cannes il faut aussi connaître le passif qu'on a dans cette compétition. 2015 on fait quart de finale où on sort face à la Guinée équatoriale, et ça n'est pas pour être chauvin, mais je pense que ce match-là si on le rejoue 10 fois avec un arbitre de qualité, on le gagne une fois. 2017 on sort contre le Burkina Faso en quart de finale, cette fois-ci il n'y a rien à dire. 2019 pour la première édition de la Cannes à 24, on fait demi-finale, dans une demi-finale où là encore une fois ça n'est pas faire preuve de chauvinisme, c'est quand même dire que le Sénégal a quand même été très avantagé sur cette demi-finale de Cannes, avec cette main qui a été évidemment commise par Idrissa Gueye, mais qui n'a pas été si faite, donc là aussi l'arbitrage était en cause, ça n'est pas pour être chauvin, mais en 2015 et en 2019 la Tunisie aurait peut-être mérité mieux, mais la Tunisie est quand même allée loin, et puis en 2021 là aussi il n'y a rien à dire, contre le Burkina Faso où on sort en quart de finale 2-0, après pourtant avoir battu le Nigeria. En huitième de finale ça avait été évidemment la grosse surprise, puisque le Nigeria avait fait une superbe phase de groupe en prenant 9 points sur 9, en battant l'Egypte, en étant ultra favori contre nous dans un contexte de Covid assez compliqué, mais on voit que sur les dernières Cannes la Tunisie a un excellent bilan, ça aussi entre les quarts de finale, les demi-finales, c'est une équipe plutôt régulière, c'est la seule équipe à avoir participé aux 16 dernières Cannes, donc là aussi ça montre que la Tunisie possède une certaine régularité, la Tunisie a également gagné une Cannes, c'était en 2004, donc il y a exactement 20 ans, donc pour les plus superstitieux d'entre vous, peut-être que 20 ans après c'est le moment, mais en tout cas on voit que sur les dernières Cannes le bilan est plutôt positif, on voit que sur l'année 2023 le bilan est plutôt positif, mais il y a évidemment certaines choses qui clochent, on va parler du sélectionneur, Jalek Hadri, alors le sélectionneur a une grande expérience du terrain en Tunisie, c'est un entraîneur qui a entraîné les jeunes de la Tunisie au courant des années 2000, c'était l'entraîneur adjoint de Manderke Bayer lors de la dernière Cannes, c'est vrai que Jalek Hadri est très critiqué en Tunisie pour son manque de propositions dans le jeu, c'est vrai que ça n'est pas un Guardiola, ça n'est pas un Jurgen Klopp, on a un entraîneur plutôt humble, à l'image de Manderke Bayer aussi qui était le sélectionneur de la Tunisie lors de la dernière Cannes, c'est vrai que j'ai l'impression que la fédération tunisienne essaye d'opter pour des noms un peu plus humbles, des noms un peu plus locaux, et ça ça me plaît, et j'aime voir des sélectionneurs tunisiens issus du cru diriger les aigles de Carthage, même si évidemment il faut qu'ils soient de qualité, ça n'est pas mettre un sélectionneur tunisien pour mettre un sélectionneur tunisien, il faut un sélectionneur de qualité, mais je pense que Jalek Hadri est l'homme de la situation, je n'ai pas envie de dire que c'est lui qui va nous faire gagner la Cannes, que c'est l'homme providentiel, parce que ça n'est pas un grand coach, on ne va pas se mentir, mais je trouve que c'est quand même un meneur d'hommes, c'est quand même le Tunisien qu'il nous faut, je pense entre guillemets, mais il a l'expérience du terrain, il connaît très très bien les équipes tunisiennes, comment fonctionne le football tunisien, il est issu du cru, il a été adjoint, il a coaché les jeunes, il a coaché beaucoup de clubs tunisiens, il a aussi ce côté très militaire, avec cette fameuse coderie, où il dit nous sommes des militaires, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, donc moi j'ai une affection particulière pour les coachs tunisiens, parce qu'on les connaît très bien, ils sont issus du cru, maintenant tactiquement il va falloir évidemment proposer quelque chose, et la pression d'une Cannes n'est pas la même que celle des petits matchs de championnat tunisien, ou des petits matchs de qualification en zone Afrique, évidemment. Alors aussi, on va parler de l'effectif, l'effectif qui oscille entre beaucoup de joueurs d'expérience, c'est vrai que rares sont les nouveaux joueurs qui ont été intégrés à la sélection récemment, on y va à peu près avec la même haussature, c'est-à-dire les joueurs d'expérience, on a Youssef Moussakni, Ali Maloul, Yassine Merier, Hélia Skiri, donc toute cette haussature-là de joueurs qui sont là depuis quelques temps, et j'ai envie de dire peut-être que cette Cannes sera la consécration des générations 89, 90, 91, 92, qui sont là depuis des années en sélection et qui n'arrivent toujours pas à gagner la Cannes, mais en tout cas voilà, on a la même haussature de joueurs expérimentés qui connaissent très bien les terrains africains, à l'image d'Ali Maloul qui évolue du côté d'Alehli, ou Youssef Moussakni qui a joué à l'espérance de Tunis il y a déjà beaucoup d'années, mais voilà, on a vraiment des joueurs d'expérience, Yassine Merier, le défenseur central, qui joue aussi du côté de l'espérance sportive de Tunis, donc on a aussi des joueurs locaux qui connaissent très bien le continent africain, qui connaissent très bien la sélection. À cela, tu rajoutes aussi des jeunes joueurs qui sont arrivés, comme Elias Achouri qui réalise un super début de saison du côté de Copenhague, qui est l'un des hommes forts du club de la capitale danoise cette saison, puisqu'il a réussi à emmener son équipe en huitième de finale de la Ligue des Champions dans une poule avec le Bayern, Manchester United et Galatasaray, donc c'est un joueur qui s'est parfaitement illustré et qui sera un facteur supplémentaire au sein de notre attaque, mais en tout cas voilà, on voit qu'il y a vraiment cette même haussature très expérimentée de joueurs qui connaissent le continent et qui connaissent parfaitement la sélection nationale, mais on a aussi des nouveaux joueurs comme Elias Achouri, évidemment l'impact des joueurs locaux ne sera pas à négliger, puis l'impact de cette colonne vertébrale qu'on a depuis des années. Il y a évidemment l'épineuse question des gardiens, avec quel gardien de but tu vas y aller ? Lors de la dernière Cannes, c'était Bashir Ben Saïd, le gardien de Monastir, c'était Ayman Dahmen lors de la Coupe du Monde 2022, donc je ne sais pas qui sera le gardien numéro un, Mouaz Achsen qui est censé être le troisième gardien tunisien, et bien lui il a disputé la Coupe du Monde 2018 et la Cannes 2019, donc c'est vrai qu'on a eu une succession de gardiens sur les dernières années, Mouaz Achsen pour la Coupe du Monde 2018 et pour la Cannes 2019, Bashir Ben Saïd pour la Cannes 2021, et Ayman Dahmen pour la Coupe du Monde 2022. Donc c'est vrai qu'on a eu une succession de gardiens, et là forcément il faut peut-être trouver un peu de stabilité, moi j'optourais pour le gardien de Monastir, Bashir Ben Saïd, après ça reste à voir, il m'avait vraiment séduit lors de la Cannes 2021, je trouve que je n'avais vraiment rien à lui reprocher, mais voilà, là aussi ce sera la gauche des tranchées, mais c'est assez étrange qu'à un jour de la Cannes, on n'est pas encore le nom du gardien titulaire de la sélection tunisienne, ça en dit énormément, mais j'ai envie de croire en cette sélection, parce qu'on a des joueurs expérimentés, parce qu'on a des joueurs qui sont arrivés à maturité, peut-être un peu vieillissants pour Youssef Mseek, ni pour Ali Marloul, mais c'est vrai que globalement on a quand même des joueurs qui sont dans la force de l'âge, et qui ont quand même de l'expérience, si on prend le cas d'Elias Kiri, le milieu de terrain de Francfort, il n'est ni trop vieux, ni trop jeune, c'est un joueur qui a accumulé pas mal d'expérience, Aysel Aydouni également, qui a fait ses gammes en Hongrie, qui a un peu plus de mal en Allemagne, mais qui a joué une Coupe du Monde, qui est encore très jeune, qui a de la qualité, Ben Rondan également, qui a signé du côté de la Hongrie, et qui est en grand jeu de l'expérience, qui est un joueur de qualité, Ben Slimane, qui est encore très jeune, qui a signé du côté de Sheffield en Première Ligue, donc on voit qu'il y a vraiment de la qualité dans cette équipe, parce que c'est une équipe qui est aussi entre jeunesse et expérience, avec des joueurs qui sont peut-être très jeunes, mais qui ont accumulé de l'expérience dans des clubs européens de qualité, donc j'ai vraiment envie d'y croire, donc voilà, cette équipe de Tunisie globalement me séduit pas mal, mais comme je l'ai dit, cette équipe de Tunisie peut perdre contre n'importe qui, c'est en ce sens-là que le match contre la Namibie par exemple, m'inquiète énormément, le match contre l'Afrique du Sud m'inquiète aussi, parce que ce sont des matchs durant lesquels on va affronter des équipes qui vont nous attendre, qui ne vont pas forcément être très offensifs, qui ne vont pas forcément faire le jeu contre nous, et nous notre principale qualité, c'est qu'on défend très bien, c'est qu'on est capable de jouer contre des élèves irvoltants, qu'on est capable de jouer contre des équipes qui savent très bien faire le jeu, on a un peu plus de mal contre les petites équipes, même si évidemment il y a des matchs qui me font dire l'inverse, le match contre la Mauritanie lors de la Cannes 2021, je crois qu'on le gagne 4-0 ou 4-1, donc il y a des matchs dans lesquels on est capable de mettre des cartons à certaines équipes très faibles, mais la plupart du temps on a quand même été déçu face au bloc bas, que ce soit contre la Gambie lors de la dernière Cannes, où on perd à la dernière minute, que ce soit contre l'Australie, où ce match-là, si tu étais parvenu à faire au moins le nul, tu te serais qualifié, puisque tu as tenu en échec le Danemark, et la grande équipe de France finalise derrière, même si ça n'était que les remplaçants, tu as quand même battu l'équipe de France, donc ça, ça illustre parfaitement ce qu'est la Tunisie, une sélection qui est capable de devenir très forte face aux gros, et c'est en ce sens-là que le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, devraient s'inquiéter s'ils nous font face, mais c'est une équipe également qui est capable de perdre contre la Namibie, contre l'Afrique du Sud, contre des sélections dites mineures, même s'il n'y a pas de petites sélections à la Cannes de toute façon, mais j'ai confiance en la Tunisie, dans cette capacité à bien défendre, dans cette capacité à être très sérieux, mais j'ai aussi des doutes sur la capacité de la Tunisie à rester au niveau face à des adversaires dits plus faibles, là aussi, évidemment, on verra si les hommes de Jalil Khadri seront au rendez-vous, en tout cas, moi, je suis plutôt confiant, je pense que la Tunisie peut largement finir première de cette poule, et tout autre résultat que la première place serait un échec, puisque la Tunisie est tête de série, la Tunisie est censée être meilleure que le Mali, donc là aussi, le match contre le Mali sera le choc de cette poule, c'est la troisième fois de suite qu'on joue les Maliens en poule, on n'a jamais réussi à les battre, il y avait eu évidemment cette scène il y a deux ans, où l'arbitre a s'y fait la fin du match dix minutes avant, mais ça, évidemment, c'est un autre débat, mais on n'a jamais battu les Maliens en poule sur les deux dernières éditions, donc là aussi, ça devrait nous interroger, ça devrait faire en sorte qu'on soit quand même méfiant de cette équipe du Mali, mais la Tunisie doit finir première, et c'est vrai que sur les dernières cas, on a soit fini troisième en finissant meilleur troisième de la poule, soit on a soit fini deuxième, après, j'ai envie de vous dire, en huitième de finale, si on joue un Nigeria, un Maroc, une sélection, je ne sais pas, comme la Côte d'Ivoire, une sélection majeure, je ne serais pas vraiment inquiet, parce que la Tunisie a cette capacité à très bien jouer, face aux équipes dominantes, donc finir deuxième, finir meilleur troisième ne serait pas un drame, mais c'est toujours mieux de bien commencer les compétitions, c'est toujours mieux de finir premier de sa poule, pour se garantir une certaine sécurité, et avoir un tableau un peu plus simple, plutôt que de se continuer directement le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, toutes ces sélections très très fortes, même si, je le dis encore une fois, si on doit faire face à ces sélections-là, je ne doute pas du fait que la Tunisie sera performante, est-ce que la Tunisie va se qualifier contre ces mastodontes, je ne sais pas, mais la Tunisie sera au rendez-vous, parce que c'est dans la mentalité des Tunisiens que d'être au rendez-vous face aux gros, j'ai quand même encore plus de doutes, face aux adversaires un peu plus mineurs, évidemment, donc voilà, j'ai fait un peu le tour de cette sélection tunisienne, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, amis tunisiens, amis africains, amis qui adorent la canne et qui adorent le football, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette sélection, et est-ce que la Tunisie a sa chance, alors moi, pour être tout à fait honnête, la Tunisie ne fait pas partie de mon top 5 des favoris, maintenant c'est une canne, j'ai expliqué pourquoi la Tunisie était un cas très particulier dans le football africain et dans le football mondial, pour cette capacité à être très bon face aux gros, et à être très faible face aux faibles, voilà, c'est un cas assez singulier comme je l'ai dit, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager, vive la canne, vive la Tunisie ! Sous-titrage ST' 501